Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et nous voici dans les nouveaux locaux du site que je ne vous ai pas encore présenté officiellement mais ça viendra bientôt. Cette vidéo est sponsorisée par Aorus, qu'on remercie d'ailleurs parce que sans ce type de partenariat de temps en temps, il serait difficile de payer toutes les factures, des frais inhérents au site comme le serveur, etc. Donc dans cette vidéo, vous l'avez deviné, on va vous parler de cette carte mère, une Gigabyte B550 Aorus Elite V2. Avant de commencer avec les caractéristiques techniques, je vous propose de la situer un petit peu dans la gamme de chez Aorus. On n'est pas sur de l'entrée de gamme, on n'est pas sur du haut de gamme non plus, on est vraiment sur quelque chose de moyenne gamme qui sera accessible au plus grand nombre. Juste au-dessus, on retrouvera la Aorus Pro et un cran au-dessus encore se trouve la Aorus Master qui est vraiment le flagship de cette gamme B550. Cette carte mère B550 Aorus Elite se présente sous un format ATX totalement standard qui rentrera dans la plupart des boîtiers et il va accepter les processeurs AMD Ryzen de génération 3000 ou même 5000 comme les 3700X, 3900X ou encore les plus récents 5600X, 5800X ou encore le 5900X pour ne citer que. Rentrons maintenant dans le dur et regardons ses caractéristiques techniques. Cette carte mère, comme vous le voyez, comporte 3 slots PCI Express en 16X. Seul le premier qui est renforcé d'ailleurs, qu'on voit juste là, propose du PCI Express 4.0. Les deux seconds non renforcés sont toujours en PCI Express 3.0. Pareil, on dispose de deux slots pour SSD au format M.2 dont le premier seulement qui est en PCI Express 4.0 avec le Thermal Guard, donc le dissipateur thermique pour SSD de chez Aorus qui est directement intégré à la carte mère. Ce dissipateur thermique sert tout simplement à éviter un étranglement thermique. L'étranglement thermique, c'est quoi ? C'est tout simplement lorsqu'un composant chauffe de trop, il va volontairement baisser ses performances afin de stabiliser, voire de réduire ses températures pour éviter un dommage physique. Notez qu'il est possible à partir des deux emplacements pour SSD M.2 de créer une grappe RAID 0 afin de maximiser encore un coup les performances de vos SSD. Et pour rester dans le thème du stockage, n'oublions pas de parler de la présence de 4 ports SATA 3 en 6 Gbps avec deux emplacements juste sous le 24 PIN et deux autres emplacements plus bas coudés à 90 degrés. Pour la mémoire, comme vous le voyez, nous avons 4 slots qui fonctionnent en dual channel et on pourra y loger jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 à une fréquence de 4733 MHz au maximum. Pour parler des connectiques disponibles à l'arrière, cette B550 Elite V2 dispose de deux ports USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, les ports en rouge, trois ports USB 3.2 de première génération en bleu et enfin de deux ports USB 2.0. N'oublions pas les sorties vidéo DisplayPort et HDMI 2.1. Ces ports vidéo sont utiles uniquement si un APU est installé dans le socket vu que les processeurs AMD Ryzen 3000 et 5000 ne disposent pas de parties graphiques intégrées. N'oublions pas non plus de préciser la présence du bouton Q-Flash+, qui servira simplement à mettre à jour le BIOS même sans processeur installé dans le socket. Pour parler des prix, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, on peut trouver cette carte mère B550 Elite V2 à des prix allant de 134€ sur Amazon à 160€ sur LDL-C. Je vous mets tous les liens dans la description et vous pouvez même retrouver encore plus de liens directement dans l'article de présentation de cette carte mère sur notre site www.hardwarecooking.fr. Des prix qui font de cette carte mère un très bon choix pour accueillir un processeur AMD Ryzen 3000 ou même 5000. Maintenant, parlons de l'étage d'alimentation de cette carte mère. Celle-ci se compose de 12 plus 2 phases d'alimentation Dermos Vichey SI-C651C de 50A chacun, gérant au total 700A. Le contrôleur est un Renesas RAA229004 avec une configuration en 6 plus 2 et l'alimentation se fait tout simplement via un câble EPS de 8 broches. Pour rappel, l'étage d'alimentation est un ensemble de composants autour du socket qui sert à transformer le 12V qui arrive par la prise EPS en 1,30 ou 1,50V que nécessite le processeur une fois dans son socket. Et il faut donc une énergie propre et stable afin que le CPU ne crame pas grossièrement. Dans ces composants, on va tout simplement retrouver des MOSFET, des condensateurs, des bobines et bien sûr le contrôleur qui joue le rôle du chef d'orchestre. Nous en avons déjà parlé dans plusieurs de nos vidéos et même dans nos articles de faibles températures sur l'étage d'alimentation sont nécessaires afin d'éviter un étranglement thermique qui baisserait drastiquement les performances du processeur et même plus globalement, ça empêche des dommages physiques de la carte mère et du processeur. Et ici, Aorus utilise des dissipateurs thermiques en aluminium à large surface afin de refroidir les VRM. Comme chez les autres cartes mères de la marque, Aorus propose son logiciel de gestion Aorus SmartFan 5. Ce logiciel permet de contrôler toute la ventilation de son PC. En effet, cette carte mère comporte pas moins de 6 sondes de température alliées à 5 connecteurs hybrides qui permettront de brancher ventilateurs, pompes ou même débitmètres. Les headers détectant automatiquement à quel type de composants il a affaire et s'adaptent automatiquement dans le logiciel. Notez aussi que le logiciel SmartFan 5 permet de stopper les ventilateurs sous un certain seuil de température afin de garder un PC silencieux au possible. Évidemment, la partie audio n'est pas lésée avec des composants audio haute qualité tels que des condensateurs Wima FKP2 de qualité IFI et des condensateurs Nishikon Fine Gold. La technologie audio exclusive Aorus Ampup constitue la solution sonore embarquée idéale pour les audiophiles exigeants. Les cartes-mères Gigabyte embarquent un audio Noise Guard permettant de séparer les signaux sonores analogiques de toute source de bruit au niveau du PCB et un éclairage LED RGB met en évident cette séparation physique. L'environnement logiciel sur les cartes-mères de 6 Gigabyte repose sur l'App Center. L'App Center va regrouper toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion de la carte de la carte-mère comme Gigabyte RGB Fusion 2.0 pour l'éclairage RGB, EasyTune pour overclocker le processeur, mais nous aurons également des logiciels pour le monitoring des températures, des fréquences. Nous pourrons aussi mettre à jour le BIOS par exemple. Bref, nous avons accès à tout un petit tas de logiciels exclusifs à Aorus, mais pas que, puisque nous pourrons également lancer par exemple Google Chrome et d'autres logiciels encore, mais nous avons aussi accès au panneau de configuration Windows via l'App Center. Pour parler de l'éclairage RGB de cette carte-mère, il est particulièrement discret puisqu'il se compose seulement d'une petite bande LED RGB au niveau du cache de la connectique arrière et bien évidemment de la partie audio comme nous en avons parlé tout à l'heure. Bien évidemment, cet éclairage RGB se contrôle via le logiciel Gigabyte RGB Fusion 2.0. On pourra y contrôler les effets, les couleurs, mais aussi synchronisés ou non avec d'autres composants et périphériques compatibles. Notez qu'en plus de ça, la carte-mère comprend deux headers ARGB, donc du 5V en 3 pins pour des équipements en RGB adressables, mais on a aussi deux headers tout simples en 4 pins pour des composants ou de bandes LED ou ce que vous voulez, RGB. Carte AMD oblige, on dispose toujours de la technologie AMD Stormy qui revient ici dans une nouvelle version qui apporte cependant toujours les mêmes avantages qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on pourra combiner la vitesse d'un SSD avec la capacité de stockage d'un disque dur. C'est-à-dire qu'avec un seul volume virtuel dans votre explorateur de fichiers, vous pourrez avoir un SSD et un disque dur. Les fichiers que vous utiliserez régulièrement seront automatiquement transférés sur le SSD afin que les accès, l'écriture, la lecture se fassent rapidement avec les débits du SSD et les fichiers qui sont moins utilisés seront automatiquement stockés dans le disque dur. C'est un procédé qui est totalement transparent et c'est assez efficace. Je pense avoir fait le tour de cette présentation sur cette carte-mère Gigabyte B550 Aorus Elite V2. Je vous invite donc à liker cette vidéo, à mettre un commentaire si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Nous remercions encore une fois Aorus d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous vous disons maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada